Battu la semaine dernière à Nîmes, Paris a cédé sa place de leader à Montpellier, doit désormais se mettre en mode chasseur et ne pas relâcher la pression. Face à Cesson, le 13e l'équation ne peut avoir qu'une solution pour eux, la victoire. Les bretons n'ont rien à perdre et par Guillaume lance leur match. Dans la foulée, c'est Beauregard qui va scorer à son tour, un 4 à la 5e. Piqué au vif, les locaux vont vite se remettre sur de bons rails et par Hansen, 7 unités s'ouvrent le chemin des filets, 6-7 à la 15e. Paris est en demi-teinte dans ce début de match, mais peut compter sur ses individualités telles Gensheimer qui fait parler sa précision. L'Allemand est très sollicité, permet aux sien d'être dans le coup. Sans complexe, les Irréductibles jouent tout à fond et cela paye pour le Boulaire. En toute fin de première, Nicolas Karbati de chez les siens, SOC 3, un petit but de mieux, 14-13. Dans le second acte, la physionomie du match va changer. Auchet trouve la faille cette fois-ci, mais ce sont les Parisiens qui sont le mieux en place. Nilsson est servi. Hansen, de son côté, fait siffler les oreilles de bonne foi. Les joueurs de la capitale prennent le large, il y a 22-17 à la 42e et jusqu'au bout, le PSG gère, 32-25 à la marque. Paris, 3e, reste en embuscade et jouera Vech Prem ce week-end en Ligue des Champions. C'est son reste 13e et accueillera Chambéry en J10. Sous-titrage Société Radio-Canada